Bonjour à tous, bienvenue à la ruche numéro 29, non, numéro 53, rien à voir, mais le 29 avril, et c'est suffisamment, le 29 février, je suis hyper stressée. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur la prise de parole, donc comme vous allez le voir, ça va être pas aussi facile que ça en a l'air sur le papier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane Cordier, je suis à Talent depuis au moins 4 ans, et je suis développeuse de Fullstack. Mon cours de présentation, alors qu'est-ce que j'aime ? J'aime le cinéma, donc si vous parlez cinéma, n'hésitez pas, j'aime le chocolat, et je fais de l'impro aussi. Par contre, j'aime pas les choux de Bruxelles, j'aime pas les coups de soleil, on s'en doute vu ma peau, et surtout j'aime pas du tout parler devant des gens. Ah, mais trop drôle, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là alors ? C'est absurde ! Donc ça, c'est ma tête qui me dit ça en ce moment, et qui m'a dit ça tout le long où j'ai préparé ce sujet. Pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet ? Donc, en gros, les présentations, c'est quelque que j'ai entendu à faire, que ce soit en école ou au travail, mais il y a plein d'esquives possibles. J'ai pris un florilège de phrases que j'ai entendues depuis, je pense, la maternelle jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, je regarde quelqu'un dans le public, donc je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître dans ces formulations, comme j'ai choisi d'être informaticien, pas avocat, non mais j'ai mal à la gorge, je pense que je vais me sonir pour cette présentation, etc. Bref, on les connaît tous, c'est des petites astuces. Mais alors, on ne peut pas échapper à la présentation, parce qu'il y a la ruche. Et la ruche, c'est quelque chose dont on vous parle en permanence et qui est nécessaire pour votre carrière, pour aller à des box, pour montrer que vous savez synthétiser, vous savez faire des sujets. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous aider à être maître de votre destin et vos mains moites et tremblantes comme les miennes actuellement. Voici des conseils pour être plus à l'aise en prise de parole. Petit sommaire, avec un petit bubble éponge. Donc, on va regarder comment on choisit et on prépare un sujet. Je vais faire un petit focus sur le stress. Des conseils sur la posture, un petit retour d'expérience et une conclusion et un moment de questions-réponses à la fin. Choisir et préparer son sujet. Alors, mon premier conseil, c'est de parler de quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes très timide, si vous avez peur de parler en public, si vous choisissez quelque chose qui vous tient à cœur, ce sera plus simple à faire. Par exemple, moi, si je veux apprendre l'italien, je ne vais pas commencer par lire le mode d'emploi d'un fer à repasser parce que ce n'est pas très intéressant, ça va me décourager, je vais me dire que je suis super nulle, il n'y a que des mots télévignés, ce n'est pas du tout intéressant. Par contre, moi, si j'apprends l'italien, je pourrais, je ne sais pas, lire quelque chose sur le cinéma ou sur les Pokémon et là, yes, ce sera plus simple à apprendre parce que j'aime bien ces deux sujets. Donc, petit résumé. Quand on prend un sujet qui nous intéresse, on prend plus de plaisir à le préparer et puis, même pour l'auditoire, c'est plus agréable à goûter. Quelqu'un qui, on aime tous, enfin, je pense qu'on a tous croisé quelqu'un qui parle avec amour ou intérêt de son sujet et ça se transmet finalement. Raconter une histoire. Si c'est possible dans la structure de votre projet, mais même, moi, je pense que c'est à peu près possible sur tout sujet, c'est d'essayer de raconter une histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, un peu comme dans les comptes, on va retrouver la structure. Donc, on a un contexte initial. Donc, on présente les personnages impliqués. Donc, vous, votre équipe, votre client, s'il y en a un, sans le nommer, bien sûr. Les objectifs, donc un peu votre quête qui a eu au cours de, enfin, qui vous a amené à faire ce sujet, en fait. Le lieu et le temps, donc le contexte, sur combien de temps c'était, à peu près à quelle période. Bon, vous n'êtes pas obligé de donner de la date et l'heure près, mais voilà, de contextualiser aussi la période, c'est important parce que quand on se compte de tous les efforts que vous avez mis sur le temps intonné, vous allez parler des difficultés. Donc, ce qu'on retrouve dans le compte, c'est les péripéties, pardon, les obstacles, les imprévus, même les ennemis, s'il y en a. Et à chacun, vous allez nommer les solutions que vous avez trouvées. Donc, les alliés que vous avez identifiés, les idées que vous avez eues, les efforts que vous avez mis. Donc, combiner tout ça, ça donne un récit comme les histoires qu'on regarde. Donc, il y a de l'action, il y a une difficulté, il y a une idée qui est trouvée, paf, l'obstacle est surmonté, puis il y en a peut-être un autre, etc. Mais ça, ça donne un… et avec le personnage central qui est vous, votre équipe, ça donne un côté, on a envie de savoir l'histoire. Et les histoires, ça plaît. En général, c'est agréable à écouter. Pour finir, vous pouvez dire où vous en êtes finalement. Vous pouvez faire un petit retour d'expérience et même une ouverture, voire un cliffhanger pour ceux qui ont un sujet qui va sur plusieurs séquences et qui veulent attirer des gens pour la prochaine fois. S'adapter à son auditoire. Quand vous prenez un sujet et que vous allez le présenter, faites attention à qui vous le présenter. Quand on le fait, en fait, on est un peu dans sa bulle et on a tendance à oublier qu'on va s'adresser à des gens qui n'ont pas notre contexte et qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Petit exemple, par exemple, moi, si j'essaye de présenter à Huguette et Fernand, 80 ans moyenne d'âge, mon métier, si je leur dis, ouais, je fais des applis web que je déploie avec Kubernetes et avec mon collègue, on fait des merges, ils ne vont absolument rien comprendre. Par contre, si je dis, oui, alors moi, je fais des outils de gestion qui sont accessibles par un navigateur sur votre ordinateur. On utilise un outil pour rendre disponible cette application sur des infrastructures. Bon, je ne dis pas qu'ils vont tout comprendre, mais ce sera un peu plus clair que Kubernetes. Et on fusionne, donc on met ensemble notre code, on fusionne nos fonctionnalités pour créer un produit entier. C'est un peu plus parlant. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est déjà un peu plus parlant. Donc, les petites astuces pour être à peu près sûr de vous adapter à votre auditoire. Déjà, n'hésitez pas à donner des définitions clés dans vos présentations, voir si vous pouvez les distribuer en début, enfin les imprimer, les distribuer. Illustrer avec des schémas. Franchement, on dit souvent, rien ne vaut mieux qu'une image, une image vaut mille mots. C'est vrai, franchement, les schémas, c'est hyper parlant. Souvent, même pour vous, ça vous permet de mettre sur le papier la cinématique ou les interactions que vous avez comprises sur quoi vous avez travaillé. Et c'est facile à regarder et c'est plus facile à comprendre. N'hésitez pas à inviter le public et à poser des questions, soit au cours de la présentation, soit à la fin. Et en début, avant la conférence, vous pouvez peut-être préciser à quel public est destinée la présentation. Par exemple, si c'est pour des gens experts en Java ou si c'est pour tout le monde ou si c'est pour des maternelles. Enfin bref, à préciser en début. Préparer un support. Ah, le support. Ah, notre meilleur ami. Moi, c'est mon meilleur ami, le support. Franchement, je vous le dis. Qu'est-ce que j'entends par support ? Donc, il y a le PowerPoint, des extraits de code, si vous en avez besoin, ou des mêmes papiers que vous pouvez avoir. Le support, ça sert à garder le fil tout au long de la protection. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous ayez le moins de choses à retenir, mais qu'en ayant vos slides, vous vous en sortiez à peu près sur le rythme et les choses que vous avez à dire et quand. Ne pas tartiner ces slides. Là, je pense que vous êtes tous en train de lire ce que j'ai marqué en dessous. Donc, profitez-en. Mais quand vous faites le texte, les gens le lisent. Donc, si vous voulez que... Enfin, ils vont lire, ils ne vont pas vous écouter. Donc, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, autant distribuer votre présentation et ne venez pas. Essayez de tartiner au minimum les slides pour qu'elles soient fluides et que, en fait, ça vous êtes vous, mais que les gens aient envie de vous écouter. Et dans ce cas-là, si jamais vous avez besoin d'avoir un port, enfin, une présentation qui soit entière et qui doit être lue tout seul, vous pouvez créer différents supports par usage. Vous pouvez en créer un qui soit diffusé par mail et un autre un peu plus synthétique que vous utilisez à l'oral. Comme ça, ça vous fait différentes échelles. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser un template, comme là, j'ai fait. Et numéroter ces slides. Moi, je le conseille parce que souvent, si les gens veulent revenir et vous poser des questions, ils ont le numéro de slide sur lequel ils ont une question à poser. Ça fluidifie les questions-réponses. Donc, le support est mon ami et on prend soin de ses amis. C'est-à-dire, on se relie, on se relie et on se relie. On se relie pourquoi ? Parce que le français est une langue pas facile, où il est très facile de faire des fautes d'orthographe. Donc, plus vous relisez ou vous faites relire votre support, plus vous avez de chances d'identifier les fautes ou les problèmes de syntaxe ou même des coquilles, et mieux, du coup, votre présentation sera et sera propre. Moi, je trouve, personnellement, je suis partisane de ceux qui aiment bien soigner l'orthographe parce que la langue, c'est un moyen de communication, on a tous appris la même. Enfin, en tout cas, là, ici, on parle tous le français ou l'anglais. Enfin, bref, peu importe la langue que vous utilisez, mais c'est un vecteur de communication. Et le fait de soigner l'orthographe, pour moi, c'est soigner la communication qu'on fait auprès des gens. Soigner la cohérence du support, si vous avez le temps, donc la police, les marges, les couleurs, que ce soit cohérent. En fait, que d'un coup, on n'est pas une police. Bon, là, j'ai fait une petite exception parce que je voulais mettre un truc un peu kitsch, mais essayer de, voilà, qu'il y ait une cohérence. Comme ça, c'est agréable. En fait, c'est juste simplement agréable à regarder. Et choisissez des couleurs claires et lisibles. Donc, c'est-à-dire, enfin, quand je dis claires, c'est facile à voir, pas comme là, quoi. Pas comme le mix que j'ai fait. Demandez de l'aide. C'est pas facile de rester motif sur le sujet, surtout quand on s'attaque à quelque chose peut-être de compliqué, de très technique ou de très, enfin, voilà, on n'a pas forcément l'angle, etc. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, que ce soit, du coup, le comité Ruche, que ce soit vos collègues, vos amis, enfin, bref, si vous avez des gens autour à qui demander de l'aide, n'hésitez pas parce que, moi, personnellement, ça m'aide à me mettre dedans et ça me motive. Aussi, faites valider votre sujet. C'est-à-dire, quand je dis faites valider, c'est demander autour de vous si ça peut être intéressant, voire, en vrai, identifier s'il y a un besoin par rapport à ça. Si vous avez le temps, la faire relire par des pairs, donc soit le comité Ruche, soit pareil, collègues, amis, des gens qui peuvent à peu près vous donner un avis utile. Et si vous avez le temps, vous entraînez devant les gens, votre chien aussi, ça marche, et votre chat. Bref, s'entraîner, mais surtout devant des gens, ça peut être cool pour, peut-être qu'ils ont des astuces à vous donner ou des choses qui vont remarquer, que vous ne voyez pas, vous avez déjà beaucoup de choses à faire, en fait. Vous avez le sujet à préparer, le support, tout mettre en tête, le stress à gérer. Donc, si vous avez le temps de vous entraîner, ça vous permet de voir quelques trucs pour le jour J. Alors, je vais faire un petit focus sur le stress. Parce que moi, j'entends souvent, ouais, ça me stresse trop de présenter, c'est trop dur. Moi, je suis hyper stressée, là, en plus, c'est vrai. Alors, le stress. Moi, je suis la première à stresser, je suis quelqu'un de stressé en général. Du coup, j'ai cherché la définition de stress. Alors, j'ai trouvé dans l'OMS, enfin, dans le site de l'OMS, le stress est un état d'inquiétude ou tension mentale causée par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Du coup, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est stressé. Tout le monde, en fait, c'est normal. Notre corps, il est fait pour ça. Il est fait que quand on a une difficulté, une situation qui nous met dans l'inconfort, on stresse parce que ça nous oblige à mettre nos capacités physiologiques en marche pour réussir au mieux. Du coup, mon conclusion, c'est que stresser, en fait, c'est normal. Du coup, si vous dites, ah, je stresse trop, bah, ouais, mais en fait, tout le monde stresse. Et si vous, enfin, j'espère que vous trouverez un moyen de dépasser ça. Moi, personnellement, pour essayer de ne pas trop stresser, je me dis, ok, pourquoi je stresse ? Alors là, je me fais une échelle de la honte, en fait, je me dis, quels sont les trucs qui vont plus me mettre la honte en présentation ? Alors là, je réfléchis, écorcher des mots, ouais, franchement, bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu la honte. Perdre le fil, ah, mince, je sais plus ce que je vais dire. Bon, ici, notamment dans les conférences à Talent Labs, ça reste globalement bienveillant. Je pense pas que ça va être ridicule. Postillonner, bon, ça va, il n'y a personne autour, au pire, je postillonne, désolée d'avance. Trembler, bon, bah, ok, ça se voit que je suis stressée, surprise, je parle devant des gens, je suis stressée. Être la risée de toute la salle qui me montre du doigt, donc là, on arrive un peu dans les dark hontes. Si ça arrive, je pense que, ou si je reçois des tomates aussi, là, je pense qu'il y a un problème, c'est-à-dire que je peux aller voir les RH, à mon avis, parce que c'est pas normal, dans un contexte professionnel, je reçois des tomates où toute la salle se moque de moi. Bon, à part si je pense que c'est quelqu'un, mais même, je pense que ça sera le pas comme ça. Et dernier, ultime, pour moi, c'est à chaque fois, je me dis, ah, mais en fait, je vais arriver sur la scène, je vais imploser de honte, parce qu'en fait, mon organisme va exploser à l'intérieur, et je vais m'évanouir, et je vais mourir. Si ça m'arrive, c'est que j'avais d'autres problèmes que le stress, hein. Je pense que, voilà, il y avait d'autres facteurs qui allaient me conduire vers cet état, et donc, il y a très peu de chances que ça arrive, et donc, c'est vraiment intéressant. Accepter de faire des erreurs. Eh oui, nous sommes pas parfaits, nous sommes des humains, nous ne pouvons pas tout contrôler. Ça, c'est, moi, quand j'étais petite, bon, je ne ressemblais pas du tout à ça, mais en gros, c'est l'idée, quoi. Et moi, quand j'étais petite, je faisais, ah, j'ai trop hâte, je vais être un adulte, et je vais tout maîtriser. En plus, je vais travailler avec des gens qui maîtrisent tout, ça va être super. Le monde va être merveilleux, alors qu'enfant, oh là là, j'apprends, je me trompe, c'est dur. Spoiler alert, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Eh ! Eh ben non, je pense que vous êtes les premiers à savoir. En fait, adulte, on fait des erreurs, on se trompe, et c'est même plus difficile que quand on est enfant. Donc, se tromper, c'est comme le stress, c'est normal. Ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qu'il faut accepter, moi, je vous le conseille. C'est aussi un vecteur pour apprendre de ses erreurs. C'est aussi un moyen de comprendre ce qui nous a manqué dans la présentation, des choses qu'on pourrait mieux faire. Se tromper, c'est aussi l'occasion de demander des retours constructifs, parce qu'on peut toujours faire mieux. Après, on les prend ou pas, mais je pense qu'encore une fois, on est dans des cadres plutôt bienveillants et professionnels. Les gens, ils peuvent vous donner avec plaisir des petits retours qui peuvent améliorer le truc et vous dire que vous allez faire mieux après. Se tromper, c'est aussi l'occasion de trouver de nouvelles solutions. Si on dit souvent que la bêtise, c'est de répéter mille fois la même chose et de faire la même erreur, se tromper, c'est l'occasion de faire les choses différemment et de changer les choses. Et aussi, comme c'est normal, changez la voix dans votre tête. Si vous avez une voix qui vous dit tout le temps, ouais, t'es nul, t'es nul, qu'est-ce que tu fais là, t'es un gros imposteur, etc. Bah, ouais, mais en fait, encouragez-vous, quoi. Franchement, vous allez vous tromper, ok, c'est pas grave, mais encouragez-vous, soyez votre premier soutien. Alors, pour moins stressée en présentation, moi, les trucs que je fais, donc je répète, là, c'est pas grave, en fait, je l'ai fait. Donc, je répète chez moi, seule, devant des gens, devant ma plante verte, plusieurs fois. J'insiste, mais le support est toujours mon ami. C'est celui qui me permet de rythmer et de suivre le fil. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Moi, je suis un peu dans l'idée de se tromper, mais je reste ouverte au retour constructif, et j'essaie de pas prendre pour moi ce qu'on va me dire. Donc, soyez ouvert au retour constructif, mon conseil, si vous pouvez, parce que je pense que quand quelqu'un critique une présentation, vous n'êtes pas cette présentation, vous êtes un humain avec des valeurs et des projets, vous n'êtes pas des slides PowerPoint. Soyez fier de vous, parce que, encore une fois, tout le monde n'a pas le courage de faire ça et de parler devant des gens. Donc, de base, déjà, bravo de prendre l'initiative de le faire et d'essayer. C'est déjà un grand pas. Quelques bonnes pratiques dans la prise de parole. Je ne sais pas si je les ai toutes faites, donc soyez sympas. Alors, sachez que parler devant des gens pendant 15, 30 minutes, 60 minutes, 180 minutes, ce n'est pas anodin du tout, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, ça se travaille avant, et ça se travaille pendant les entraînements que vous pouvez faire chez vous ou devant des gens. Alors, les petits trucs à travailler. Donc, la voix et la prononciation. Il faut parler plutôt fort et plutôt clair. Une personne, au fond, doit vous entendre, au fond de la pièce. Donc, on n'est pas comme ça. Si vous m'entendez, vous m'entendez un peu ? Bon, peut-être à distance, mais pas ceux qui sont là. En plus, là, il n'y a pas d'eau-parleur, donc il ne faut pas hésiter à parler fort. Mais en préservant sa voix, ça ne sert à rien de hurler et d'avoir super mal à gorge après sa présentation et d'être plus capable de la faire après. Et n'hésitez pas à jouer sur le ton de votre voix. Si vous êtes quelqu'un qui a une voix très monotone, moi, je trouve que c'est un petit peu difficile à écouter. Donc, si vous pouvez rythmer, mettre des pauses, bref, rythmer votre voix ou votre ton, à l'oreille, c'est plus facile à entendre et à suivre. Articuler. Imaginez qu'il y a des gens dans la pièce dont le français ou l'anglais n'est pas la langue maternelle. Donc, essayez de parler clair et distinctement pour que ces gens-là comprennent. Essayez de parler lentement. Je sais que ce n'est pas facile, moi, la première, parce qu'avec le stress, on a tendance à accélérer. Mais si vous pouvez, parlez lentement. Et entraînez-vous avec des phrases pour l'articulation. Bon, ça, c'est si vous avez envie. Moi, je le fais parfois. Je ne vais pas la dire celle-là parce que je ne vais pas me trouver en direct. Mais si au pire, vous avez un peu de temps et vous avez envie de vous amuser, il y a plein de phrases pour apprendre à articuler qui sont présentes sur le net. Sur la tête et le corps, en fait, on a envie de regarder quelqu'un qui a une posture accueillante, qui a l'air sympathique. C'est comme votre boulangère. Vous n'allez pas à la boulangerie avec la dame ou le monsieur qui est tout ronchon et les bras fermés et qui fait la tronche. Donc, vous avez envie d'aller chez un commerçant qui a une posture accueillante. Et alors, qu'est-ce que c'est une posture accueillante ? C'est du coup de regarder son auditoire, si vous pouvez. Je sais que c'est stressant. Et si au pire, vous n'arrivez pas à regarder les gens parce que ça vous stresse trop, essayez de regarder dans le fond de la salle. Comme ça, ça fait comme si vous regardiez quelqu'un, mais en fait, vous ne regardez personne. Mais au moins, vous avez le regard sur le public. Parce que sinon, vous êtes planchés comme ça. Les gens, ça ne les concerne pas. Ils ne sont pas concernés. On est des humains qui… Les regards, ça nous permet… C'est un moyen de communication, donc il faut regarder. Souriez, si vous pouvez. Je sais que c'est stressant. Je ne souris pas trop, parce que je suis un peu déjà arrachée. Mais souriez, voilà. C'est d'être souriant, c'est sympa. On a envie d'entendre les questions de sourire. Le corps. Alors, essayez d'avoir le dos droit. Moi, j'essaye. Je vais vous lire. Et les bras ouverts. Donc, pas comme ça. Parce que quelqu'un qui se présente comme ça, c'est un peu… Ce n'est pas ouf. On dirait que je n'ai pas envie d'être là, en fait. Donc, essayez d'avoir les bras ouverts. Si vous êtes trop nerveux, si vous avez besoin de toucher quelque chose, vous pouvez… Bon, moi, je ne vais peut-être pas prendre ma tasse, mais vous pouvez avoir un stylo dans les mains, comme ça, ou vous pouvez vous déplacer lentement pour donner… Je pense que c'était vers ça. Pour donner envie de… Ben voilà, de… Enfin, pour évacuer votre stress et puis donner un peu de dynamisme, mais tout en restant ouvert. Et dernier conseil, ben, respirez. Moi, j'ai du mal à le faire, la première. Mais respirez, prenez le temps. Franchement, vous avez travaillé pour être là. Donc, prenez le temps. Le savourez, le fruit de votre travail. Tout ce que vous avez fait pour être là. Un peu comme Steve Jobs au-dessus, là. Lui, il avait bien travaillé et il a bien savouré. Quelqu'un de ce que c'est pour le jour, J. Alors, la tenue. Ouais, si vous pouvez demander un… Je ne sais pas si certains ont la rêve de l'image, je pourrais la raconter après, si on l'est. La tenue, donc, demandez s'il y a un dress code attendu. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à une conférence et tout le monde est hyper casual et d'être en costard, ou inversement. Donc, si vous pouvez demander. Et mon conseil, c'est de porter des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Ne prenez pas une chemise que vous avez portée il y a 10 ans au mariage de votre tante et elle est comme ça. Non, ça, c'est la pire idée. On le voit en plus. Quand vous ferez des mouvements, ça se verra. Donc, bref, essayez de prendre des choses où vous êtes à l'aise, mais qui correspondent aux dress codes. Dans son sac, prenez de l'eau. Ouais, comme ça. Parce que ça permet de s'hydrater en cours de presse ou à la fin, ou même juste avant. Enfin, bref, ça vous permet de faire des pauses. Et si vous avez besoin, de coup, sa clé USB, son PC, ses notes et son charge, du coup. Si vous pouvez arriver en avance, parce que ça évite de stresser, d'être en retard, le temps de vous installer, etc. Mettez les chances de votre côté de ne pas arriver comme ça à cran. Arrivez en avance. Et comme ça, vous avez bien le temps de vous approprier la pièce, de voir les gens arriver. C'est agréable. Et si le stress monte, au pire du pire. Si vraiment vous êtes en train d'imploser à l'intérieur, ça commence, l'échelle de la honte, elle est vers le bas, là, c'est le top. Et bien, vous faites des exercices de respiration. Il y en a plein sur Internet, mais ça va déjà mieux, là. Alors, mon expérience. Moi, ce que ça m'a apporté, la prise de parole. J'en ai fait assez tôt, en fait, dans mes études. On avait des modules là-dessus quand j'étais étudiante. Et personnellement, ça m'a appris à prendre confiance en moi, tout simplement. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça me paraît impossible. Je ne suis pas légitime de faire ça, mais en fait, si. Et même si je fais des erreurs, même si j'ai oublié mon chargeur, etc., finalement, ça m'aide à prendre confiance en moi. Aussi, quand je prépare des sujets, pardon, des sujets, des sujets, ça m'aide à prendre du recul et à identifier les éléments qui sont importants. Donc, par exemple, si vous, je ne sais pas, j'avais fait une présentation sur la programmation réactive, de plonger dedans, d'identifier qu'on a un temps imparti pour dire certains sujets, ça nous permet de synthétiser, de creuser et puis de restituer quelque chose qui nous paraît pertinent et en fait, de se l'approprier aussi un peu plus. Ça apprend aussi à défendre ses idées parce que dans votre travail, je pense que ça nous est tous arrivé d'être confrontés à des gens qui ne sont pas d'accord avec les solutions qu'on propose, qui ne nous écoutent pas. Bref, c'est le monde du travail. Et ça permet d'être plus à l'aise pour se défendre et du coup, on est plus écouté. Enfin, on peut en tout cas être plus écouté. Et enfin, je l'avais un peu dit, mais ça apprend à synthétiser et à expliquer ce qu'on a appris et ce qu'on a vu. Donc, ma petite conclusion, c'est que la prise de parole, c'est un exercice. En fait, c'est une compétence en tant que telle. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Il ne faut pas croire que « Ah, mais non, moi, je suis timide, donc c'est mort, jamais je pourrais prendre la parole. Moi, je pense que c'est faux. » Donc, comme toute compétence, ça se travaille, ça s'apprend, ça se répète et on se trompe. C'est normal. Mais à la fin, ce qui est cool, comme toutes les compétences, on peut s'améliorer, on peut réussir et on peut être fier de soi. Voilà. Merci pour tout. Est-ce que vous avez des questions ? Anthony demandait depuis combien de temps ? Non, demandait si tu étais fier de toi, tu as répondu. Oui. Et moi, je demandais depuis combien de temps tu as commencé à travailler sur ce sujet. En fait, je l'ai rentée depuis genre un an, mais je n'avais pas pris le temps de le faire et là, je me suis enfin attaquée au sujet. Est-ce que tu fais autre chose en parallèle dans ta vie qui t'a aidée à avoir tous ces tips, la prise de parole en public, tout ça ? En fait, moi, je fais de l'impro à côté, mais on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à faire des conférences. Par contre, ça m'a donné des indications sur, par exemple, l'histoire, le truc sur l'histoire, c'est en impro qu'on apprend ça. Mais sur la gestuelle à la prise de parole, franchement, c'est l'exercice de répéter chez moi. Après, j'aime bien aller au théâtre aussi, donc d'observer, enfin, en théâtre, en conférence, d'observer les gens et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi. En impro, tu n'as pas justement de technique pour gérer son stress ? Tu n'as pas appris des trucs là-dedans ? Si, tout à fait. Quand je disais, non, mais par exemple, quand je parlais de s'encourager, c'est un truc qu'on nous apprend en impro. C'est qu'en fait, en gros, en impro, on se dit tout le temps qu'on est hyper nuls, on est hyper stressés, on passe son temps à se dire qu'on va faire de la merde parce qu'on est en train d'improviser. Et en fait, notre prof, elle nous avait appris à changer ce truc, de changer la vêtement de tête. Donc, arrêter, c'est ce qu'elle appelle le censeur, c'est arrêter d'avoir une voix qui vous dit vous êtes nuls, vous n'avez pas votre place, vous n'avez pas rien à faire là et de la changer en disant je vais m'amuser, je vais faire de mon mieux, je vais me dépasser. Bref, c'est de changer le discours intérieur. Ça, c'est l'impro qui m'avait appris. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?